Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et comme toujours, comme torjou, bienvenue à toutes dans cette émission. L'émission, vous la connaissez puisqu'elle est consacrée aux traditions, ce qu'on appelle le patrimoine vivant, immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser au plaisir du palais. Ah, ô vin, donne-nous ta nain, tes senteurs et ta fleurs, le cœur assez raisin que la raison dévore, imbibons nos palais. Et vous allez voir, ce qui est certain, c'est qu'au vin, nous sommes liés. Allez, direction 160 rue Jean-Yves Cousteau, au Chez Urbain, Bertheau-Mansot, en pleine zone d'activité de Beaupuis, à Mouiron, le captif. On reçoit Pierre Manceau, Kevin Bertheau, les deux gérants. Chante vigne, chante vent, chasse la paix, les âges. J'ai l'habitude, c'est assez fidèle ? Oui, je suis bon. J'ai fait un stage mime, puis bruitage, donc... Même à la vigne, enfin, même à la ville, on chante la vigne. Et oui, même loin de la campagne et de ses fermes, en pleine zone Beaupuis, au Chez Urbain de Kevin et Pierre, on y défend les beaux vins. Enfin, les bio vins naturels. Et oui, vous êtes comme moi, tout ce qui a trait au bio vins vous émeut. Allez, on arrête. Car quand il est question de vin au Chez Urbain, Bertheau Manceau, on fait le sarment d'en prendre soin, de faire naître le vin aux forceps naturels et biologiques. Savoir qui nous buvons. Ça, c'est intéressant. Nos deux invités sont passionnés par le bon vin. Ils sont nés avec le chromosome IC, diplômé Bacchus plus 5. Ces deux jeunes hommes ont une sincère passion pour la vigne. Et tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir. Et on est très heureux de les recevoir dans l'émission. Quel est le concept du Chez ? Que retrouve-t-on ? En quoi consiste leur travail ? Quelle est l'histoire de ce Chez ? Que font-ils ? Voilà, autant de questions que nous allons leur poser. Kevin, Pierre, soyez les bienvenus. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir. Ça nous intriguait. Chez Urbain, on s'est dit à La Roche, c'est le premier, je crois, d'ailleurs. Exactement. Donc, on a hâte d'en savoir un peu plus. Mais peut-être avant de se lancer dans la discussion, deux gars qui ont aussi une sincère joie, joie de vivre, nos deux Jean-Pierre. Ça va bien, les Jean-Pierre ? Au bye-bye. Je vois que vous regardez les petites bouteilles. Non, mais là, j'ai fait la messe longtemps et j'ai été habitué à servir le vin pour M. le curé. Et donc, j'ai un attachement personnel à ce mets délicat qui nous transforme, nous réveille et nous fait vivre un moment de temps très bien. À dose raisonnable, bien sûr. Bien sûr. Jean-Pierre ? Oui ? Je vois une auréole au-dessus de votre tête. Ah, c'est gentil parce que moi, je ne la vois pas. Alors, si on ne me le dit pas, je suis incapable de savoir que j'en ai eu. Saint-Pouvreau, priez pour nous. Ah, Pouvreau, ça s'écrit P-O-I-V-R-E-A-I le soir. Saint-Pouvreau, ça s'écrit P-O-I-V-R-E-A-I le soir. Bon, accrochez-vous, le ton est donné. Mais bon, à part vos bêtises, en même temps, je vous ai emmené sur ce terrain-là. Oui, voilà. C'est réunissant, mais alors vous, vous plongez. C'est comme le ski. Ah, c'est le ski. Ah, d'accord. S'il faut slalomer après, on slalome. Et alors, vous slalomez dans quel menu et quelle partie du menu vous slalomez ? Non, mais c'est une gourmandise, comme le vin est une gourmandise. Il ne faut pas en amuser. C'est de la confiture de lait avec deux méthodes différentes pour faire de la confiture de lait, pour vous amuser à bricoler un petit peu de confiture chez vous, dans votre cuisine. C'est une bonne idée. Voilà, la confiture de lait. On peut l'acheter toute faite, mais c'est intéressant aussi d'amuser à la faire en début d'année. Il ne fait pas beau, les journées sont plus longues. On se dit, tiens, et si on faisait de la confiture de lait ? Eh bien, voilà. C'est où vous l'endez ? Voilà, vous avez la recette. Mais c'est bien, ça. Et ça coûtera trois fois, voire plus, moins cher que de l'acheter dans le commerce. On a le plaisir de la faire soi-même. Eh bien, vous nous expliquerez, ce n'est pas compliqué. Ah non, alors là, non. D'accord. Jean-Pierre Bertrand, le vin... Alors là, je suis sûr que dans les archives d'Art Expo, vous disposez à la fois de photos, de témoignages. Disons que ce n'était pas l'unique boisson des adultes, mais presque, puisque la bière qu'on connaît aujourd'hui et tout ça, dans les grandes villes, oui, mais en pleine campagne, non. Et puis chacun avait sa vigne. Et s'il ne l'avait pas, il faisait à moitié avec quelqu'un d'autre, ou il avait, en échange de travaux, le forgeron forgeait des choses en échange d'une demi-barrique, etc. Il y avait un troc autour du vin qui était incontournable dans nos campagnes. C'est vrai. Mais alors, oui, oui, je voulais ajouter. Je ne veux pas parler de moi, mais le grand-père Pouvreau avait trois hectares de vigne à Saint-Jean-de-Mont, dans les Merlin-Plage, qu'il avait échangé dans la famille, contre un hectare de vigne au Feneuillet. Ah, d'accord. Oui, le résultat n'était pas le même deux ou trois générations après. J'imagine. Non, mais pour confirmer ce que tu dis, c'est vrai que... En tout cas, sur le chier urbain, vous n'avez pas d'archives. Non, mais j'ai quand même une petite archive à propos d'un cellier. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Kevin et Pierre, je reviens vers vous. Le chier urbain, c'est quoi exactement ? Quand on parle de chier urbain, c'est un concept ? C'est nouveau ? C'est un concept. Disons que c'est surtout né à l'étranger. Pierre l'avait vu, il a pas mal vadrouillé. Je pense que je vais pouvoir te laisser intervenir là-dessus. C'est né aux États-Unis. Je crois que le premier a été fait à Brooklyn au début des années 2000. Et en fait, le principe de base, c'est de consommer le vin sur place, là où il est produit. Alors quand on est au milieu des vignes, dans la Pampa, c'est un peu plus compliqué de faire venir le consommateur. Et là, par exemple, à New York, ils se sont dit, tiens, ils sont toujours en avance les Américains. Ils se sont dit, on va fabriquer un bâtiment, on aura nos cuves, on va acheter du raisin à différents endroits, on va le vinifier sur place et on va le commercialiser, puis ensuite le faire consommer sur place. C'est un peu ça le principe. C'est le principe. D'accord. Et en France, il y en a déjà quelques-uns ? Il y en a une petite dizaine, dans des grandes villes, principalement Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Angers, Bordeaux, et maintenant La Roche-sur-Yon. Et La Roche-sur-Yon, maintenant. Alors c'est une histoire récente ? Nous, l'idée du début ? Oui, tout à fait. En fait, alors on est né, on a grandi dans la même commune, Saint-Laurent-sur-Sèbre, en Rondais. Et donc on s'est suivi un petit peu, on a un an d'écart, mais on s'est suivi depuis tout jeune. Et on a fait nos études d'ingénieur en agriculture à Angers, à Lesa d'Angers. Et on sortit de ces études, où on avait pris une spécialité un petit peu en viticulture enologie. On a fait chacun notre chemin. Pierre, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt à l'étranger, notamment en production, donc aux Etats-Unis, Australie. Et puis moi, j'ai été dans le conseil en viticulture sur Bordeaux. Et puis, voilà, moi, en suivant ma femme, on s'est retrouvés dans, comment dire, Sud-Loire-Atlantique en fin d'année dernière. Et on a décidé de se lancer, de monter quelque chose ensemble. Et l'idée de départ était plutôt de reprendre un vignoble ensemble. Et bon, avec des investissements importants, des risques importants, on le voit, les aléas climatiques, on en entend de plus en plus parler. La question du gel, elle est omniprésente. Et donc, se lancer comme ça, partir de zéro en reprenant des vignes, ça nous semblait compliqué. Et donc, on a préféré commencer par la fin, quelque part, c'est-à-dire s'installer en achetant notre raisin, en vinifiant dans notre local, en zone urbaine pour être au plus proche de nos consommateurs. Et puis, comment dire, s'affranchir, en tout cas pour l'instant, des risques liés à la récolte et du temps passé à la vigne. Et ce temps qu'on économise, puisqu'on n'a pas de vigne, ça nous permet de l'allouer à la commercialisation et puis à la réception de personnes pour parler de notre métier. On démarre de zéro, alors on s'est dit, plutôt que de passer notre temps sur le tracteur ou à les tailler, en démarrant de zéro, il faut qu'on vende. Et le fait de ne pas avoir de vignes, ça nous permet de passer un peu plus de temps à vendre. Et dans un second temps, on n'exclut pas de reprendre un petit peu de vignes parce que tous les deux, on aime ça. Ça rappelle les micro-brasseries un peu en bière, c'est un peu le même principe. Qui est beaucoup plus répandu d'ailleurs. Oui, c'est vrai, maintenant, les brasseries, ça se multiplie. Mais ça veut dire que vous n'excusez pas un jour de retrouver une vigne. C'est compliqué le foncier pour s'installer aussi de trouver ? Parce que là, j'entends qu'il y avait un investissement lourd. Mais au-delà de l'investissement, c'est aussi une difficulté à trouver des vignobles. Non, pas forcément. Ça va vraiment dépendre de l'endroit. Ça dépend de l'endroit, c'est ça. Des régions. Oui, dans le Loire-Atlantique, on peut trouver. 49, c'est de plus en plus compliqué. 85, ce n'est pas facile non plus parce que les vins Vendée 1 ont du succès. Alors, ils se consomment principalement localement. Mais ils ont du succès. Alors, trouver des vignes, ce n'est pas forcément facile. Alors, vous ne passez pas beaucoup de temps sur le tracteur. En revanche, vous passez beaucoup de temps sur le terrain. J'imagine aller voir les producteurs. Vous renseignez aussi un peu de l'évolution du raisin. D'aller faire le choix des producteurs. Vous parlez de proximité. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous tire à cœur. Qualité, proximité. Donc, c'est du terrain, ça ? Oui. Et puis, nous, c'était l'objectif. On avait, jusqu'à présent, on a toujours travaillé avec des vignerons. Et là, on voulait garder ce lien fort avec ces vignerons. Et puis, avec le terroir, avec la vigne. Et du coup, ça commence par, effectivement, la sélection des vignerons. On essaye de trouver des personnes qui travaillent, qui ont des valeurs qui nous ressemblent, sur lesquelles on est proche. On essaye de, une fois qu'on a la bonne personne, c'est une sélection des parcelles, des terroirs qui nous vont bien, des raisins qui nous vont bien. Et puis, tout au long de l'année, effectivement, c'est un suivi de la parcelle pour voir l'évolution du raisin. Il est important, quand on produit du vin, de ne pas être déconnecté de l'effet millésime, donc l'effet de l'année. Et pour cela, il faut voir la progression du raisin, voir si le raisin est impacté par du manque d'eau, par la maladie, parce que ça aura des répercussions in fine sur la qualité de la vendange et sur la manière de travailler le vin. – Très bien, je vous propose, on va marquer une, parce que le vin se marie très bien aussi avec la nourriture, et on va marquer une petite pause. On passe à table, ça tombe bien, et c'est Jean-Pierre Pouvreau qui nous invite. – Voilà, la surprise surprenante qui vous surprendra, la confiture de lait à faire vous-même, chez vous, tranquille, pour la famille, pour les amis, pour tout ce qu'on veut. Bon, tout d'abord, il faut du lait entier, voilà, du lait entier cru, si possible, pour faire de la confiture de lait. Vous mélangez 400 grammes de sucre. Moi, je mets du sucre rouge, je trouve que ça parfume différemment la confiture. On peut mettre du sucre blanc également, voilà. Et puis une gousse de vanille pour le parfum général. Et donc, vous mettez ça tout doucement, d'abord au bain-marie si on veut, et après à feu vif. Il faut que ça mijote tranquillement entre 2h et 2h30. Alors, il faut brasser régulièrement avec une spatule en bois, voilà, de façon à ce que ça n'attache pas. Et au bout de 2h30, ça s'est épaissi, on a de la confiture de lait. Alors donc, il y en a qui rajoutent éventuellement de la crème pour que la confiture se fasse plus rapidement. On peut rajouter éventuellement de la crème. Et il y a une autre recette qui est beaucoup plus simple. Vous achetez du lait concentré, vous le mettez au bain-marie, alors là, vous touchez à rien, vous le mettez au bain-marie, et vous le mettez au bain-marie à cuire pendant 3h, 4h. Et vous brassez de temps en temps quand même pour que ça se décolle, et vous aurez une confiture de lait différente. Moi, je préfère la méthode de base quand même. C'est vrai. Je préfère la méthode de base. C'est vrai. Mais bon, tout est permis. Avec du lait concentré, vous ferez de la confiture de lait également. Très bien. Voilà, c'est court, conci, rapide, efficace. Et puis, la confiture, ça colle ? Ah ben, ça colle la figure. Ah, c'est ça. Je me suis dit, il a peut-être un petit dicton, une petite chanson, une petite... J'essayais. Ah non, merci, merci. Je vous ai donné l'élan. J'étais complètement à fond dans ma confiture, et après, ça m'a coupé d'esprit pour le reste. Ah là là, allez, retrouvez vos esprits. Ah, c'est gentil. On compte sur vous d'ici la fin de l'émission pour une petite chanson sur la confiture. Merci, Jean-Pierre. Dans le billet d'intro, je parlais de savoir qui nous buvons. Vous accordez une importance au choix des producteurs, au choix du vin. Vin bio ? Exclusivement ou pas ? Pas forcément. Alors, pas exclusivement, parce qu'on considère que la méthode de travail de l'agriculture biologique est une bonne méthode, mais ce n'est pas la méthode, enfin la méthode unique, disons. Il y a plein d'autres manières de travailler et de bien travailler. Et donc, à partir du moment où un vigneron, je le disais tout à l'heure, a des valeurs qui nous correspondaient et a pour nous un sens, comment dire, le sens de l'agriculture raisonnée, ça nous semble tout à fait cohérent. Alors, pour nous, c'est un critère, ce n'est pas le critère. C'est pour ça qu'on propose une bonne partie de notre gamme qui est certifiée bio. Une partie ne l'étend pas, puisqu'on considère que le vigneron travaille comme on l'entend et que le produit nous correspond. On ne veut pas se fermer à ce critère. Se fermer aussi dans la relation avec les clients, vous proposez autre chose que la vente ? Des visites, des conseils ? Comment ça se passe ? C'est ça, en fait. Le fait d'être dans un milieu urbain, ça nous permet d'être plus proche aussi de certains consommateurs. Et le but, c'est de faire de la pédagogie autour du monde du vin. On entend très souvent des gens dire, ah oui, j'aime le vin, j'en bois, mais je n'y connais rien. C'est vrai. Ça, on l'entend très souvent. Et le but, c'est de proposer différentes activités, notamment des visites de chais avec dégustation, où on explique un petit peu le processus, comment on fait le vin, comment nous, on voit la vinification, quelles sont nos méthodes. Et ensuite, il peut y avoir des ateliers un peu plus complets, où on vous apprend à déguster, par des choses très pédagogiques. On va vous faire sentir plusieurs vins, sentir des arômes distincts. Alors là, c'est de la framboise, là, c'est du cassis. Essayez de les retrouver dans les vins. Et tout plein de choses comme ça, pour avoir des clés de compréhension et des armes pour pouvoir bien déguster. Et puis, ça peut aller jusqu'à des ateliers assemblage, où vous repartez avec vos bouteilles de votre assemblage. Vous invitez les gens à assembler. C'est ça. Alors ça, ça vendra plutôt début 2024. D'accord. Il faut qu'on se structure bien. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est des choses qu'on veut faire et qui se font et qui marchent bien. D'accord. Ça intéresse beaucoup les gens. L'esprit me plaît bien. Je préfère ça au thé. Oui. C'est vrai. Si, si, non, mais le thé, c'est bon aussi. Oui. Mais après, il y a du talent dans le thé. Et je voyais que le BIO ont donné les mêmes courses sur le thé. Ah, c'est pour ça. J'avais moins d'allant pour aller. J'aime le thé. Mais je préfère votre méthode. On est tant mieux. Il y a des vertus aussi. Il y a de grandes vertus avec le thé et le café. Et puis avec le vin aussi. Et puis avec le vin aussi. Non, mais tout ça, c'est un rapport d'équivalence. Bien sûr. Après, les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Très bien. Je vous propose une petite pause. On va faire un bond dans le temps et voir le vin dans l'histoire. C'est avec notre camarade Jean-Pierre Bertrand d'Art Expo. Oui, c'est effectivement un sujet récurrent dans les enquêtes. J'allais dire même d'aller chez un agriculteur ou des familles d'agriculteurs, ne pas le flatter de sa cave parce qu'on l'aperçoit quand on arrive. Ça serait de la condense, quoi. Et puis on voit tellement de vignes encore, bien qu'on voit moins qu'on en a vu à une époque, que tout ça a été un élément. Et on n'oublie pas non plus que la Vendée a été un des départements où il s'est exporté le plus de vin dans le temps ancien. C'est-à-dire 15e, 16e, 17e, où il y avait même les formes fiefs de Richelieu, qui n'a rien à voir dedans. Mais il y a tout ça. Et on exportait. Ah oui, oui, oui. Donc on exportait l'armement de vin. Et il y a une culture quand même qui est restée. On va entendre Louise Jarion, qui est née en 1923, qui est de Sigournay. Ah, un beau pays. Un beau pays. On a un téléspectateur fidèle qui est le maire qui me dit, j'aime bien quand vous parlez de Sigournay. Et il dit que c'est la plus belle commune de Vendée, ce mois-là. Bien sûr. M. Grimaud, si vous nous écoutez. Oui, je confirme. Pardon, je vous écoutais. Après, mais bien sûr. Après Saint-Laurant. On est d'accord. Louise Jarion va parler de cet endroit fort qu'est la cave. Mais avec des termes à elle. Alors un petit tour à Sigournay. Tout le monde était penteurisé d'aller dans le Grand Cellier. Ah, pourquoi ? Parce que là, c'était le bon vin. Mais c'était quoi la différence du bon vin ? Parce qu'il y avait de la folle. Il y avait de la folle. Autrement, il y avait du rouge. Un petit peu de rouge. Alors ça, c'était pas du vin qui était destiné à tout le monde. D'accord. Et comment ils choisissaient les personnes qui avaient le droit de venir ou pas ? Parce que ceux qui voulaient s'inviter. Ah, d'accord. C'est pas la vie qui voulait s'inviter. Mais c'était pas tous les jours. Parce que c'était le jour de Mardi Gras. Voilà, c'était exceptionnel. Tout le monde n'avait pas le droit à rentrer dans la cave. Ah, parce qu'il est fin. Mais elle est pas dans la cave. Ah ben non. C'était interdit par qui ? Prison. On est fin. Si les femmes faisaient tourner, il va. Ah ! Ah oui. C'était interdit. Alors, moi, j'adore toutes ces photos. Puis ces ambientes. Parce qu'en fait, gamin, c'est des souvenirs que j'ai vraiment. Ah bon ? Oui, mon père avait trois rangs de vignes. Alors qu'il n'était pas du tout dans ce métier-là. Mais il avait ces trois rangs de vignes. Et puis avec un certain nombre de... Parce que j'étais vraiment gamin. Ils avaient une coopérative pour un pressoir. Alors la cage devait être large comme ça. Il était sur roulette. Et puis le pressoir faisait le tour des copains. Et les copains venaient à donner un coup de main à la vendange. C'était l'aventure collective. Et je me rappelle des repas qui clôturaient la vendange. J'ai le souvenir d'un gars qui avait des grosses lunettes, qui avait les deux rondelles de saucisson et les deux radis dans le nez à faire le con à la fin du repas. C'est des souvenirs, mais vraiment comme ça. Et vous dites les copains parce que les femmes étaient peu présentes ? Eh bien justement, on va... Le prochain témoignage, c'est ça. On en dira après. Marie-Thérèse Berlan, qui habite à Saint-Maurice-le-Girard, qui est accompagnée de Louis Guérin, c'est un voisin, va nous parler de cette présence des femmes à la cave. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne de nos jours chez vous, mais est-ce que les femmes sont admises ? Oh oui, complètement. Alors justement, écoutez... Alors on va à Saint-Maurice-le-Girard. Saint-Maurice-le-Girard. Et puis on salue Bernodeau, puisqu'on a salué le maire d'Elle-Girard. Eh oui, on va saluer du monde. J'ai entendu dire que quand les femmes avaient donc leur règle aujourd'hui, c'est une question qui se pose même plus, mais on en parle. Et elles n'avaient pas le droit parce qu'elles risquaient de faire tourner le vin. Écoutez, quand on... Oui, c'est pour la viande, c'est pareil. Et puis la viande de cochon aussi. Ça, c'est toujours dit, mais est-ce que c'était pas un moyen de les... Ouh là là, je sais pas. Mais la viande de cochon, quand on tuait le cochon, on n'avait pas le droit de... Non, non. On n'avait pas le droit. C'était même très imprudent, parce que la viande n'allait pas se conserver. On évitait que les femmes soient... C'est pour ça, c'est presque toujours des vieilles qui étaient là. Mais quand on allait chercher la viande dans le saloir, eh bien on n'avait pas le droit de piger sa main dans le saloir pour chercher des petits salés pour le faire bouillir. C'est comme ça le cochon. Parce que si, on avait ces règle. C'est marrant que vous montriez la photo. Oui, mais ces portes qui étaient vasées comme ça pour laisser passer les barriques. Eh oui. On voyait ça dans les caves, voilà. Après la messe, on a du tout au barin vert à la cave avec mes grands-parents. Ah ben oui, après la messe, on est au barin vert. De toute façon, toutes les grandes discussions, marchands de vaches, marchands de tissu, ça, ça se passait à la cave. Ah oui, et toutes les différences se planifiaient. On trouvait un terrain d'accord à la sortie, mais c'est vrai. Si vous avez besoin d'une animation, prenez les deux. Ils en parlent bien. C'est vrai, c'est toujours associé à des souvenirs. Moi, j'aimerais vous faire réagir justement. Parce que Jean-Pierre nous disait que la cave, ce n'était pas un monde féminin. Aujourd'hui, la clientèle, on voit aussi bien des femmes que des hommes. Ça bouge, ça ? Oui, globalement. Globalement, et dans le milieu viticole ? Alors, dans le monde professionnel du vin, il y a vraiment de plus en plus de femmes. Et surtout, à des postes clés. C'est-à-dire qu'on en parlait, j'étais lundi à une réunion dans le Muscadet. Et il y avait les trois, quatre châteaux qui étaient représentés. Toutes les chefs de culture étaient des femmes. Toutes les chefs de culture présentes étaient des femmes. Et ça, c'est de plus en plus présent dans toutes les régions. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, sur la consommation en général, globalement, les femmes s'y intéressent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Si, si, complètement. Et dans le cadre de vos études, c'était des classes aussi mixtes ? Oui. Quand vous étiez à Angers, nous, à l'école d'agriculture d'Angers. Il y avait peut-être même plus de femmes que d'hommes. Notre promotion, elle était surnommée la promo rose. Parce que... Alors... Mais c'était son surnom. Parce qu'il y avait 60% de femmes et 40% d'hommes. C'était une revanche. Oui, sans doute. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était intentionnel. Et boire du bon vin, c'est forcément cher ? Ah ! Bonne question. On va dire que le prix... Votre philosophie, vous, par rapport au chai urbain. Le prix est assez décorrélé de la qualité. Quand on voit des Romanes et Conti qui peuvent être vendus à 20 000 euros, 30 000 euros, des bouteilles de collection, on se doute bien que ce n'est pas 200 fois meilleur qu'une bouteille qui est à 10 euros, 100 euros. Mais nécessairement, pour faire du vin de qualité, il y a des coûts qui sont aussi incompressibles. C'est quand même mieux de le vendanger à la main. Les plus petits rendements sont à privilégier, même si ce n'est pas non plus une religion. On peut faire des bons vins avec des rendements un peu plus élevés. Mais oui, il y a des choses qu'on est obligé de faire. Par exemple, l'élevage en barrique pour des vins de garde, ça, ça a forcément un coût. On va dire qu'on ne peut pas non plus descendre en dessous à un certain prix. Et dans notre cas, nous, on achète le raisin. On ne produit pas nous-mêmes. Et on veut assurer un partenariat durable. On veut que nos producteurs puissent vivre de leur métier. Alors, on ne tire pas le prix vers le bas, on va dire. Ok. Voilà. Parce que ça, c'est les vignerons qui fixent leur prix. Ah oui, carrément. Oui, et puis si c'est trop cher pour nous, on essaie de trouver ailleurs. Pour nous, c'est ça. Alors, on dit qu'on fait un vin éthique. Et ce n'est pas du blabla. Un vin éthique, équitable, équitable pour nous. C'est-à-dire que ça rémunère le producteur. Et qui est de mieux que le producteur pour savoir combien il doit être rémunéré pour le travail qu'il a fait ? C'est un métier qu'on connaît et qu'on respecte vraiment. Alors, on ne tirera pas les prix vers le bas. C'est une très belle philosophie. Ça donne envie de pousser les portes du 160 rue Jean-Yves Cousteau, c'est ça ? Jacques-Yves. 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 J'ai dit quoi ? Jean-Yves. Jean-Yves. Pardon. Jacques-Yves. Je suis Cousteau, si vous tous écoutez. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Et puis, on vous souhaite bon vin. Puis, on va aller faire un tour du côté du Chier Urbain. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Bon vin à vous. Et puis, on a pour habitude ici de se dire à Béthou. Oui. À Béthou, t'es bon vin. Et bon vin. C'est ça. C'est excellent. Merci bien. C'est ça.